... Vous êtes déjà rassuré, en venant ici, vous faites un acte citoyen, puisque vous comprenez, j'espère, un peu mieux l'EI quand vous serez sorti de cette salle aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, comprendre le fonctionnement est fondamental. Je voulais peut-être d'abord, avant de commencer cette table ronde, vous présenter nos panélistes. Vous connaissez maintenant Samuel Nowakowski. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Marine Adin, qui est l'executive director of the Higher Education for Good Foundation et CEO at Harbor Foundation. Bonjour Marine. Et David Marguerite, qui est économiste, spécialiste des impacts de l'EI sur le marché du travail et qui travaille au Lysair. Bonjour. Donc, avec nos trois amis, nous aurons le plaisir de parler des compétences, nous avons le plaisir de parler justement de ce qui va être changé dans le monde du travail. Quelques statistiques peut-être, on va commencer toujours par ça. J'aime bien reposer un peu le cadre en vous parlant un peu de chiffres. 43% des sondés disent utiliser régulièrement GenEI au travail et la confiance dans l'EI augmente globalement, dit BCG. C'est une étude de cette année-ci. Et 58% des utilisateurs d'EI disent que GenEI les économise 5 heures par semaine. Par contre, on parle aussi du fait que la moitié des utilisateurs de l'EI pensent que leur métier peut disparaître dans les 10 ans. Moi, ce que j'ai compris de ce que vous venez de dire, Samuel, c'est que globalement, alors que peut-être certains pensent que l'EI va nous permettre d'être, entre guillemets, plus fainéants et d'en savoir moins pour en faire plus, j'ai presque l'impression qu'il faudra en savoir plus et maîtriser encore plus pour comprendre. Donc, il va falloir, mauvaise nouvelle, les étudiants de l'autre côté, il va encore falloir bosser plus et apprendre plus pour être de plus en plus critique. Oui, je pense que les enjeux du monde qui est le nôtre, qui a un monde d'une incroyable complexité, si on veut pouvoir maîtriser à bon escient et utiliser à bon escient les outils qui ont une telle puissance, ça nous demande une énergie. C'est-à-dire que, c'est un peu une analogie que j'utilise dans mes cours, mais nous sommes un monde de thermodynamique. Il y a tout un coût, un coût énergétique, un coût d'engagement. Donc là, on a des outils incroyablement performants pour pouvoir les utiliser, leur donner leur vraie place et pas simplement être des consommateurs de ces outils-là. Il est nécessaire que nous ayons les compétences pour pouvoir discriminer. Est-ce que déjà, je l'utilise ou pas ? C'est la première question fondamentale. Est-ce que parce que je peux le faire, dois-je le faire ? Pas forcément. Et dans quelles conditions ? Et pourquoi faire ? Je vais le mettre en œuvre, ce truc-là. Et à comment je l'ai dimensionné au regard de tout un paramètre. Donc, ça nous demande des compétences autrement et incroyablement diverses. Et c'est clair que c'est un enjeu important et c'est un enjeu qui, pour moi, relève presque de l'alphabétisation. C'est-à-dire que si je veux avoir des citoyens éclairés, il faut qu'ils soient formés à ces outils-là aussi. C'est une très bonne transition pour arriver chez vous. David Marguerite, le monde du travail est en pleine transition. Parlez-nous en nous. Oui, alors, peut-être que je vais commencer par pas tout de suite me focaliser sur le AI, mais juste rappeler que c'est pas la première révolution technologique que l'humanité va connaître. Il y en a eu plein avant celle-ci. Il y a eu l'électricité, il y a eu la machine à vapeur, il y a eu la roue, il y a eu Internet, il y a eu l'ordinateur. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'emplois qu'aujourd'hui. Parce que, oui, on va voir dans cette discussion probablement que ça détruit des emplois, mais ça crée aussi beaucoup d'emplois. Et ce qu'on a appris du passé pour le moment, c'est qu'il y a toujours eu plus d'emplois qui ont été créés que détruits. Est-ce que l'IA, ça va être pareil ? Je pense que oui. Je pense que demain, on ne va pas tous se retrouver au chômage et on ne va pas tous être remplacés par des machines ou des robots. Et par contre, il va y avoir, c'est sûr, un profond remaniement, bouleversement du marché du travail. Je suis économiste, les économistes aiment bien les statistiques. J'avais noté quelques chiffres ici pour vous montrer à quel point l'IA se développe rapidement. Il y a un chiffre qui est très parlant, c'est ChatGPT a mis 5 jours pour avoir 1 million d'utilisateurs. Si vous regardez Facebook, ça a mis 10 mois. Si vous regardez Twitter, ça a mis 2 ans. Instagram, ça a mis 2 mois et demi. Donc, vous voyez, ça va vraiment très, très vite. L'utilisation de l'IA va vraiment très, très vite. ChatGPT est un exemple bien particulier parce que c'est très facile d'utilisation. Je veux dire, vous allez sur un site Internet, enfin, ChatGPT ou Gemini ou Cloud ou peu importe, vous allez sur le site Internet, c'est directement accessible et tout le monde l'utilise. Donc, ça va changer le marché du travail. Probablement plus rapidement que l'ordinateur ou Internet. Si on regarde, ChatGPT est sorti il y a 2 ans, selon les études que j'ai vues, par exemple, des chiffres relativement proches de ce que vous avez cité, 40% aujourd'hui des personnes utiliseraient, des travailleurs utiliseraient ChatGPT sur le marché du travail. Si on compare avec l'ordinateur, 2 ans après que l'ordinateur ait été massivement diffusé, il n'y avait que 20% des travailleurs qui l'utilisaient. Un peu pareil pour leur Internet, c'était un peu moins de 20%. Donc, c'est sensiblement différent des dernières révolutions qu'on a vécues. Aussi parce que ChatGPT est utilisé par une diversité de travailleurs beaucoup plus importante que ce qu'on avait précédemment avec les ordinateurs ou Internet, par exemple, qui était vraiment utilisé dans une niche par des scientifiques poussés ou des gens dans les sciences ou dans les ingénieurs, dans les techniques, ce genre de choses. Mais donc, si on entend, encore une fois, toutes ces études, on nous parle au niveau de l'Union européenne de 6,5 millions de jobs qui vont être convertis. On parle d'un tiers des emplois qui vont être changés de manière fondamentale. On parle de 30% des heures de travail qui pourraient être entièrement automatisées. Alors, concrètement, qui est touché ? Alors, pour bien comprendre comment ça marche, je vais vous expliquer un peu l'approche qu'on utilise, nous, en tant qu'économiste. Souvent, on définit un métier comme un ensemble de tâches. Moi, en tant qu'économiste, je vais devoir collecter des données, traiter des données, à partir de ces données, extraire de l'information, écrire des rapports, venir dans des événements ici, comme ici, où je vais pouvoir diffuser ce que j'ai appris. Et donc, ça, c'est tout plein de tâches. L'IA, très probablement, va remplacer certaines de ces tâches, probablement pas toutes les tâches que je produis. Donc, il y a des parties du métier qui vont être remplacées. C'est ce qu'on va appeler l'automatisation. Donc, ça, ça va prendre une partie de mon travail. Et donc, ça peut avoir un effet négatif sur l'emploi. Moi, ça va prendre une partie de mon travail. Ça peut remplacer complètement des métiers. Mais l'automatisation, ça n'a pas un effet que négatif sur l'emploi. Ça a également un effet positif. Pourquoi ? Parce qu'en utilisant l'AI, par exemple, je vais devenir plus productif. Mon coût pour produire des analyses va baisser. Et ça, ça va augmenter la demande pour avoir le type d'analyse. Et du coup, comme la demande augmente, en économie, vous savez, on aime bien que la demande soit égale à l'offre. Et bien, on va embaucher davantage de gens pour répondre à cette demande. Et donc, ça, c'est un effet positif. Vous voyez ? Donc, l'automatisation, ça peut négativement impacter, mais ça peut également positivement impacter. Alors, si on se renseigne là-dessus, on va regarder le type de tâches que l'IA peut faire. D'accord ? Donc, l'IA est très bon pour des tâches cognitives. Ça va être, par exemple, faire des raisonnements, des résumés, extraire des patterns avec beaucoup, beaucoup de données. Donc, si vous rapprochez ça aux tâches que doivent faire les métiers, et bien, voilà, le type de métiers qui vont être impactés, par exemple, on va avoir... Voilà, j'ai noté des métiers très précis, dont les actuaires, les relecteurs, les correcteurs, les traducteurs, par exemple, vont être... vont être et ont été, d'ailleurs, très fortement impactés. Les courtiers immobiliers, par exemple, les personnes qui font des analyses de budget, par exemple, des analyses de données vont être très fortement impactées. Est-ce que leur métier va complètement disparaître ? Probablement que non. Il va se transformer, ça, c'est sûr. Il y a d'autres métiers, quand vous regardez la liste des métiers les plus exposés à l'IA, à l'automatisation de l'IA, il y a d'autres métiers qui sont, je veux dire, plus discutables. Par exemple, les juges et magistrats sont toujours dans le top 5 des métiers les plus exposés. Est-ce que pour autant, on va vouloir remplacer des juges et des magistrats par des machines ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Et ça, ça lève le point de l'adoption aussi, et de ce que la société veut, et de ce que les citoyens veulent comme métier. On parle aujourd'hui, et on a vu, des sociétés qui ont nommé des machines dans leur board, qui ont mis des AI tools, entre guillemets, en tant que board members. Donc, quelque part, on leur donne un pouvoir de décision. Bien sûr. Et en fait, c'est un des domaines dans lesquels l'IA est très fort. L'IA est très fort pour prédire, pour extraire des informations à partir de masses de données. Et du coup, nous, on va devoir développer nos compétences. Et là, on commence la discussion sur les compétences. On va devoir développer nos compétences sur le jugement de ces prédictions. Est-ce qu'elles sont correctes ? Est-ce que oui ou non ? Et qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, qui aussi avons une réflexion qui est très poussée, on peut faire énormément de choses, est-ce qu'on accepte ça ou pas ? Est-ce qu'on accepte cette prédiction de l'IA ? Et ça, ça va faire partie des compétences qu'on va demander de plus en plus sur le futur, et sur lesquelles il va falloir développer... Les gens vont devoir se former, en tout cas, pour être capable de travailler là-dessus. Alors, quand on lit certaines études, les gens qui utilisent l'IA, ils disent, en tout cas, 50% ou 59%, je pense, disent que quand ils utilisent l'IA, ils sont plus contents de leur boulot, parce que probablement, c'est quoi ? C'est les tâches les plus barbantes, répétitives, qui sont sorties, et du coup, c'est plus agréable ? C'est quoi la raison ? Alors, sur ce point-là, ça dépendra beaucoup des études qui ont été menées. Il y en a qui, effectivement, trouvent que oui, d'autres trouvent que non. On peut voir les effets positifs, c'est ce que vous venez de citer, par exemple. Il y a des tâches qui n'étaient pas forcément les tâches les plus passionnantes, c'était des tâches répétitives, plutôt, qui pouvaient être ennuyantes à faire. Donc, l'IA va être capable de les faire, va les faire à notre place, ou va nous aider, on va être plus productifs, on va passer moins de temps là-dessus, et on va pouvoir se concentrer sur les autres tâches, sur lesquelles nous, humains, on a un avantage comparatif et qui sont peut-être plus stimulantes. Ça, c'est l'effet positif. On note aussi, beaucoup d'études notent un effet négatif, de technostress, la peur d'être remplacé, peut-être la peur de ce qu'on appelle « skill mismatch », ce qu'on dit en anglais, l'inadéquation des compétences, entre ce qui maintenant va m'être demandé, moi, en tant que travailleur, et les compétences que j'ai. Et ça, cet effet était négatif. Il y a eu des études, il y a eu une étude très récente en Allemagne qui a été très bien faite. Visiblement, il semblerait que cet effet négatif soit légèrement plus important que l'effet positif. Ça ne veut pas dire que ce sera pareil pour tout le monde, ça ne veut pas dire que dans l'avenir, ça sera comme ça, parce que ça dépend aussi énormément comment on accompagne ces travailleurs pour se reformer, pour qu'ils appréhendent l'utilisation de l'AI, qu'ils se reforment pour avoir les compétences et qu'ils soient capables d'utiliser cet outil, qui peut être merveilleux. On a eu 10 exemples juste avant, où on voit l'IA qui a des effets très positifs. Tout ça, ça demande à vraiment accompagner ces changements pour que les travailleurs ne soient pas perdus et puissent tirer profit au maximum de cela, et que tout le monde puisse être gagnant. Donc, on le voit, on a vraiment une redéfinition, quelque part, entre guillemets, un peu du modèle RH, du modèle de compétence, de ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une révolution qui est en train de se passer dans les ressources humaines. D'ailleurs, quand on pose la question au directeur de ressources humaines, est-ce que vous utilisez l'AI ? Plus de 80% d'eux disent, oui, j'utilise déjà l'AI dans au moins un de mes processus. On parle évidemment de la gestion de carrière. Alors, évidemment, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais aujourd'hui, on a des outils qui permettent, en utilisant l'AI, de faire le tri entre, excusez-moi du mot, les gens qui ont plus de potentiel et les autres. On le voit évidemment dans le recrutement, on en a déjà parlé plus tôt, des outils qui permettent ou bien d'appeler directement des candidats et de leur poser des questions et déjà de faire un pré-tri, mais aussi de faire des tris immédiats sur base de créer des profils psychologiques ou du match par rapport au job. C'est vraiment aujourd'hui, et on parle aussi de l'analyse de la performance, moi, j'ai en tête un outil hollandais qui prétend augmenter la performance de plus de 40% au niveau des vendeurs, uniquement en utilisant des outils d'AI sur le recrutement et qui l'ont prouvé dans la pratique. Donc, il semblerait qu'on est vraiment là à un changement de paradigme avec des boîtes qui prennent de l'avance. Samuel Nowakowski, vous en pensez quoi, vous, de cette tendance sur la partie RH qui, quelque part, utilise de plus en plus l'AI dans ses outils ? Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi, il y a une inquiétude qui est la mienne. Ça rejoint des propos qui étaient auparavant. C'est-à-dire que, déjà, il y a une première question, c'est que devons-nous quand on demande à une machine de faire le tri entre des humains ? Quelle société sommes-nous en train de construire ? Après, j'entends bien qu'il puisse y avoir une part du côté fastidieux, c'est-à-dire s'il y a une montagne de CV, qu'on fasse un pré-tri, une pré-organisation de l'information. Je l'entends bien et je trouve que ça sera un gain là-dedans. Mais après, OK, une fois qu'on a fait ça, gardons-nous des biais, soyons clairs sur la transparence de la façon dont on va organiser et classer les différents dossiers. Sachons et soyons clairs aussi sur quels sont les critères qui vont être programmés dans le système pour qu'on sélectionne plutôt l'un que l'une ou l'autre, selon un certain nombre de choses. Et au fait, aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui montrent que ces biais, ces systèmes-là, vu la façon dont les apprentissages sont faits, donc ça demande de savoir comment ils sont faits, on perpétue les biais de la société et on les amplifie. C'est-à-dire qu'on va donner à une femme un métier de femme de ménage et à un homme un métier d'ingénieur. Et ça, c'est des réalités. Donc oui, OK pour alléger certaines parties de la tâche. Deux, important de se dire mais soyons quand même clairs sur ce que nous sommes en train de faire et délimitons bien la façon de le mettre en œuvre. Et trois, soyons transparents et soyons clairs sur la façon dont on va programmer et paramétrer tous ces outils de façon à ne pas être amplificateur de tous les biais de la société qui sont nombreux, que ce soit en termes de genre, de couleur de peau, de tout un tas de choses. Et donc ça, c'est pour moi les enjeux sur lesquels on doit être vigilant. Une fois qu'on a pris tout ça en compte, allons-y. Je pense qu'il y a un sujet qui n'a peut-être pas été assez cité aujourd'hui, c'est la gouvernance. La gouvernance des outils d'EI dans une entreprise, je pense que, ou dans une organisation, parce qu'il n'y a pas des entreprises, il y a des organisations tout simplement. C'est en fait la synthèse de tout ce que vous venez de dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des outils d'EI sans avoir un bord de gouvernance, sans avoir des gens qui regardent de manière critique et qui permettent justement d'éviter de tomber dans ces biais. Alors on a aujourd'hui une audience très diversifiée, mais on a aussi pas mal de jeunes. Donc je voudrais me tourner maintenant vers Marine Adin, qui est donc, je vous le rappelle, Exit Director for the Higher Education for Good Foundation. Et on va parler un peu des compétences de demain. Alors c'est quoi votre vision des compétences pour les jeunes aujourd'hui ? Parce que c'est même plus demain, aujourd'hui, sachant qu'on a commencé à dire qu'il en faudra encore plus. Merci pour cette question. Vous m'avez demandé d'être très pratique. Oui. Je vais l'être, mais j'ai besoin qu'on monte à un autre niveau d'abord, si vous permettez. Et j'aimerais que pour atterrir ensuite sur l'entreprise et les compétences, on parle un peu d'éducation, si vous permettez. Absolument. Pour parler d'éducation, donc l'éducation, l'éducation avec l'IA et l'éducation à l'IA. C'est deux questions bien différentes, donc c'est important ici de s'en rappeler. L'éducation avec l'IA, c'est une grande question et je pourrais y revenir après, vous allez me poser d'autres questions, notamment sur ce que les jeunes ont exprimé. Je voudrais rappeler ici que la fondation a mené une enquête qui s'appelle Youth Talks et je vous invite à aller voir, tout est libre d'accès. On a mené la plus grande consultation jeunesse jamais réalisée en posant des questions ouvertes aux jeunes et en utilisant l'intelligence artificielle pour analyser ces réponses. Donc je vais revenir là-dessus un peu plus tard pour répondre à votre question maintenant de façon assez précise. Dans une société où l'IA est omniprésente, je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle et je ne sais pas comment les jeunes vont réagir à ça mais ce que j'entends de plus en plus, c'est les jeunes en cours ne nous écoutent plus. Donc on est dans une situation où on vient de le dire et merci Samuel pour toutes vos interventions, on a besoin d'encore plus d'humains, on a besoin de comprendre ce à quoi on fait face, on a besoin de comprendre ce qu'il y a et comment la manier et on est dans des classes où l'attention n'est pas là. En même temps, l'attention n'est pas là, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas évident pour eux. Autrefois, le professeur était garant de la connaissance, il transmettait cette connaissance. Aujourd'hui, on disait il y a quelques années mais l'information est disponible mais la connaissance ne l'est pas. Aujourd'hui, on arrive à la trouver de manière incomplète et là, je rebondis sur ce que vous avez dit, il faut faire extrêmement attention. Cela dit, elle est de plus en plus accessible. Vous ajoutez à ça un manque d'attention des jeunes. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle quand même que ces histoires de réseaux sociaux et de scroll infini créent des relâchements de dopamine dans vos cerveaux qui font en sorte que vous attendez à ce que chaque activité soit gratifiante de manière immédiate. Autrement dit, vous avez devant vous des jeunes qui ne comprennent pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils devraient rester assis comme ça à vous écouter vous alors qu'il y a tellement d'autres façons d'acquérir cette connaissance. Bien sûr, bémol ici, on a bien compris, la connaissance, il faut faire attention quand on demande à Chajibiti de nous enseigner telle ou telle chose, ce sera nécessairement incomplet et en plus, ce sera aléatoire. Si vous lui posez la même question demain, il répondra différemment. Donc ça, c'est la situation qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rôle du professeur, et je vais arriver aux compétences et aux entreprises, le rôle du professeur change drastiquement. On n'arrive plus à avoir leur attention, on se met devant comme ça, exactement dans ce modèle-là, ça ne convient plus. Je dois me mettre où ? Je dois me mettre au centre de la salle, je dois accepter qu'il y ait du brouh-à-brouh, qu'il y ait des discussions et je dois co-créer cet apprentissage. Donc le professeur ici ne pousse plus la connaissance, il l'accompagne dans l'acquisition de cette connaissance, il guide l'étudiant et qu'est-ce qu'il apprend ? Les disciplines fondamentales doivent rester. Attention, petite parenthèse, je préfère prévenir, je vais vous faire ici citer quelques éléments en plus de la discipline. Donc moi, j'enseigne par exemple le management, l'entrepreneuriat, la finance, l'économie, peu importe. Qu'est-ce que je dois amener de plus à mes étudiants ? Je dois leur faire comprendre qu'en économie, on peut utiliser certains outils d'IA, en passant, il y en a plein, on parle tout le temps de chat GPT, mais il y en a plein d'autres. Quels outils utiliser ? Comment ils fonctionnent ? Qui a-t-il derrière cet outil ? Et comment je l'utilise de manière responsable ? On fait le lien ici avec toutes les questions aussi de désinformation et j'insiste. Et là, je vous emmène un niveau plus haut si vous permettez. Les professeurs ont aussi maintenant, et c'est assez étrange de le dire comme ça, mais ont aussi maintenant ce rôle d'aider les jeunes à savoir aussi qui ils sont. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on sait qui on est, on a une intelligence émotionnelle, et je vais rebondir sur les propos d'Aurélie Jean, l'intelligence analytique, elle est de plus en plus disponible pour nous via les outils. Mais l'intelligence émotionnelle, l'intelligence créative et l'intelligence pratique, ça n'est pas le cas. Donc le professeur doit amener à ça. La limite est fine, il faut faire attention. Il y a des cultures différentes, il y a des valeurs différentes, donc c'est là que ça se complexifie. N'empêche que les jeunes sont en demande de ça. Et pour preuve, si vous me permettez, je cite l'étude qu'on a menée. Je vous rappelle, on a eu 50 000 jeunes qui se sont exprimés, qui ont exprimé un million d'idées différentes. À un moment donné, on a fait entonnoir, on leur a demandé de se projeter dans le monde de demain et on a fini par leur dire « Mais en fait, pour arriver à ce monde que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre à l'école, à l'université ? » On était sur 19, 24 ans principalement. Quelle est votre priorité en termes d'apprentissage ? Et là, on a eu le résultat qu'on n'attendait absolument pas. Ils n'ont pas parlé de technologie, mesdames et messieurs, ils n'ont pas parlé de mathématiques ni de management. Ces jeunes nous ont demandé explicitement de réapprendre à vivre ensemble. Ils ont parlé d'ouverture d'esprit, ils ont parlé d'empathie, ils ont parlé de respect, de solidarité. Je ne suis pas en train de faire une liste de soft skills, et j'insiste. Je suis en train de faire une liste de compétences d'interaction sociale. Les communautés sont éclatées, les familles sont éclatées, les réseaux sociaux créent de l'isolement. Moi, je vais dire mon âge, ce n'est pas bien. J'ai 39 ans. Je me suis construite avec les autres, on a eu des interactions sociales, on est sortis dans la rue, on avait des amis, et on a compris qui on était en miroir aux autres et aux interactions qu'on avait. Aujourd'hui, ces jeunes ont beaucoup moins ça, parce que les réseaux sociaux les isolent. Alors là, vous pouvez rajouter au-dessus la cerise sur le gâteau, c'est quoi ? C'est la pandémie. Donc on est face à des jeunes qui ne savent pas vraiment qui ils sont et qui sont en demande de ça. Je reboucle avec l'intelligence artificielle ici. Qu'est-ce qu'on veut demain ? Si l'intelligence analytique est disponible, on a besoin de quoi ? On a besoin d'intelligence émotionnelle, de créativité, d'intelligence pratique parce qu'on veut des leaders éthiques et responsables. Donc je ne sais pas à quel point je réponds à votre question, mais le point ici, je crois qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est que sur le plan de l'éducation, on a vraiment un grand pas à faire et on doit le faire rapidement parce que là, dans les entreprises, qu'est-ce que vous allez récupérer ici comme jeunes ? Et je m'excuse, je suis assez transparente et directe. Vous allez probablement aussi récupérer des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se connaître, de découvrir qui ils sont. D'ailleurs, vous avez remarqué, ils veulent souvent partir avec un sac à dos, découvrir le monde pour découvrir qui ils sont. c'est quand même pas anodin, d'accord ? Ça veut dire qu'il y a eu un manque avant. Et vous récupérez donc ces jeunes qui en plus, et ça c'est notre faute à nous dans l'enseignement, on n'arrive pas, on ne court pas assez vite, ça va trop vite, on ne les a pas formés correctement aux outils d'IA, on ne les a pas formés correctement à comprendre, donc ils vont les utiliser, mais sans cadre, ils vont les utiliser probablement de travers, vos données vont finir en ligne, donc ça c'est le risque associé bien entendu. De toute façon, vous ne direz rien parce que vous ne comprendrez pas nécessairement ce qu'ils sont en train de faire et les outils qu'ils sont en train d'utiliser. Vous allez avoir des clivages entre les jeunes et les plus âgés dans vos employés et tout ça va devenir très très compliqué à gérer. Voilà, évidemment je passe ici sous silence, je n'ai pas le temps, l'histoire de la grande démission et de ces jeunes encore une fois qui vont décider d'aller se découvrir eux-mêmes, quitter l'entreprise, voyager et revenir. Ça fait écho à une étude qui est menée depuis des décennies par une société d'assurance américaine et qui mesure la loneliness, donc la solitude. Et en fait, probablement, si vous ne connaissez pas cette statistique, elle est publiée depuis des dizaines d'années et de manière assez régulière, on voyait les gens de 70-80 ans qui étaient les gens qui exprimaient le sentiment de solitude le plus élevé. Depuis 5-6 ans, en fait, ce n'est plus les gens de 70-80 ans, c'est les gens de 18-20-22 ans qui sont en tête du parade. Donc en fait, on n'a jamais été autant connecté, on n'a jamais été aussi seul. Donc ça fait tout à fait écho à ce que vous dites et c'est corroboré par les études qui existent depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc, un sens critique, un sens de curiosité, mais aussi quelque part réapprendre à vivre ensemble, le respect des règles, c'est un programme inattendu, on va dire. Oui, c'est un programme inattendu. J'aimerais mentionner la lucidité et la sagesse de ces jeunes aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à aller sur le site pour découvrir ce qu'ils nous ont dit. On ne s'attendait pas du tout à avoir autant de sagesse et de lucidité, donc franchement, bravo à la jeunesse. C'est facile pour nous, un peu plus vieux, de critiquer en disant « Ils n'écoutent pas, ils s'en fichent ». Je vous passe tous les commentaires qu'on peut entendre tous les jours. On a fait une étude ciblée sur l'IA, ça s'appelle Youth Talks on AI, parce que quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient apprendre et qu'ils n'ont pas parlé de technologie, on s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » On en parle quand même tous les jours. Et donc, on a voulu pousser pour comprendre comment eux se positionnaient face à cette technologie. Et là, extrêmement intéressant, et le manifesto, on a co-écrit un manifesto avec eux et vous allez voir, ils nous disent « Mais en fait, nous, on n'est ni contre ni pour. » Pour eux, c'est une donnée. Ils sont nés avec. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils nous disent et ils sont très clairs là-dessus qu'il y a beaucoup d'opportunités et on est toujours, parfois, on est un petit peu technopositif, et c'est bien, il faut l'être, mais eux sont un tout petit peu plus prudents parce qu'ils souffrent de ce manque de connexion humaine et ils nous disent « AI for good, mais not AI for excess. » et là, je vais reprendre les propos de Lou un peu plus tôt dans le panel qui disait « On veut être plus productif, ok, mais pourquoi faire ? » Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a été plus productif, elle l'a mentionné comme ça, elle a dit « Il y avait encore plus d'usage. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sobriété. On est plus productif mais du coup, on fait plus. Du coup, on consomme plus de ressources et c'est quelque chose qui ne s'arrête plus. Donc, la question ici, c'est « Ok, plus efficace, l'IA, mais pourquoi faire ? » Et là, je vous amène encore à un autre niveau. J'ai envie de vous parler de ce qui vous motive le matin quand vous allez au travail et ça, c'est valable pour les jeunes mais c'est valable pour vous aussi. Mais qu'est-ce qui vous rend heureux ? Moi, je ne l'ai pas inventé. Il y a une étude à Harvard qui a duré 70 ans qui dit quoi ? Il y a eu plusieurs directeurs de recherche, c'est assez rigolo. Il y a un TEDx qui est très bien fait sur la question. Qu'est-ce qui fait finalement qu'à la fin d'une vie, quelqu'un se dit « J'ai une vie remplie et je suis comblée ? » C'est la qualité des relations que vous entretenez avec les personnes que vous appréciez. On ne parle pas de 100 personnes, on peut parler de 5, 10 personnes. Donc l'IA, ça veut dire aussi moins d'interactions humaines mais si c'est pour qu'on soit tous malheureux, je ne vois pas en fait où on va. Donc c'est cet équilibre entre ces technologies formidables. Je vous rappelle qu'on n'aurait pas pu réaliser notre projet si on n'avait pas eu l'IA. D'accord ? Donc technologies formidables mais pour quoi faire ? Si c'est pour plus de consommation et moins de bonheur, peut-être qu'il faut se poser la question de à quel moment est-ce qu'on s'arrête ? Et bien sûr, là, il y a toujours la question du profit, de l'argent qui vient un petit peu malheureusement teinter ce débat. Mais les jeunes sont très lucides. Allez voir ce qu'ils ont écrit, c'est vraiment intéressant. Samuel Kofsi, comment ça résonne chez vous ce que vient de dire Marina Denk ? Ça résonne plutôt fortement. Il y a plusieurs points sur lesquels je voulais revenir. C'est évidemment l'école au sens large ne peut pas... Parce qu'en fait, le débat s'est posé aussi, je prends l'exemple de Sciences Po que j'ai compréhé tout à l'heure, ça a été interdire l'IA dans l'école. C'est une aberration. C'est-à-dire, si l'école ne forme pas ou n'amène pas les élèves ou les étudiants à être des acteurs de la société dans laquelle ils vivent, quel sens est là ? Donc ça, c'est une première chose. Donc en fait, c'est évidemment formé avec et à et avec l'IA. La deuxième chose qui est importante, c'est aussi, certes, les changements de rôle des uns et des autres. On ne peut plus, mais ça, depuis Marine l'a évoqué, mais on a eu un premier choc du savoir, c'est l'arrivée du web. Quand le web débarque dans les universités, catastrophe, l'enseignant n'est plus le détenteur du savoir. Donc ça a été un premier tremblement de terre. Et donc là, on a en plus un truc qui peut produire quelque chose dont on ne sait plus qui l'a produit. Donc en fait, il y a une nécessité de se réinterroger de qu'est-ce qu'on enseigne, pour quelles compétences ? Donc il faut qu'on refonde vraiment, sans se voiler la face, la façon dont on conçoit nos cycles d'enseignement. Ce n'est pas en évaluant comme on continue à évaluer aujourd'hui ou on demande du par cœur. Ce n'est pas en évaluant ou en demander des tâches qui peuvent être sous-traitées, le fameux dossier ou le fameux rapport ou le fameux mémoire. Ça, ça peut être complètement sous-traité à une machine. Donc il y a certainement à se réinterroger. Et donc il y a un travail à faire tant du côté des pédagogues que de la façon dont on organise tout ça. Donc ça, c'est vraiment un deuxième point. D'ailleurs, je vous invite, il y a deux références que j'aime beaucoup citer. C'est la leçon d'Ionesco, la pièce de théâtre, la leçon d'Ionesco qui réinterroge ce rapport au savoir. Et en fait, la conséquence, et là je vais être obligé de la divulgacher, c'est que le système ancien massacre les étudiants et en fait, les morts s'entagent dans l'arrière-cours. Et enfin, quand on regarde les façons dont aujourd'hui les choses se mettent en place, je prends l'exemple des écoles d'ingénieurs. De plus en plus, dans la commission de certification des titres, la CTI, il y a le disciplinaire. Certes, on forme des ingénieurs en géologie, etc. mais pour pouvoir être certifié, il faut un module, il faut tout un pan transversal que sont les humanités. Et dans les humanités, il y a la compréhension de l'impact, de la façon dont on travaille, on avance, qu'est-ce qu'on fait avec tous nos outils, avec ces savoirs-là et quelles sociétés on construit. Et en fait, il y a des endroits de résistance, mais c'est promouvoir cette idée qu'on ne peut plus se focaliser uniquement sur des savoirs disciplinaires, ça, la machine saura très bien faire, mais c'est comment on les articule avec les grands enjeux, avec nous, la place des humains et la façon dont on va construire la société ensemble. Et surtout, en donnant une place à l'humain. Et là, juste pour finir, j'aime bien citer aussi notre ami Philippe Kadic, que tout le monde connaît. Philippe Kadic, dans une de ses dernières conférences qu'il a faites d'ailleurs à Metz. Donc, Philippe Kadic n'a jamais quitté sa Californie, mais il est venu une fois à Metz en 77 et il fait une conférence qu'à l'époque, on avait peu comprise. En fait, il utilise une nouvelle de Ray Bradbury, cet auteur qui a écrit Farahunat 451. Et en fait, il imagine, il dit, voilà, dans Ray Bradbury, vous avez une voiture, je suis poursuivi par une voiture de flic dans laquelle il n'y a pas de policier à l'intérieur, elle est autonome, c'est un robot. Sur le principe, il dit qu'une voiture soit autonome, soit un robot, ça ne me pose pas de problème. Le problème qui m'est posé, c'est qu'à la place du chauffeur, il n'y a personne. Et le fait d'avoir supprimé l'humain, c'est un pas qu'on fait qui est sans retour. Le cliquet est mis et on ne revient pas en arrière. Et donc, il dit, c'est à ça qu'on doit être vigilant, c'est-à-dire que veillez toujours que dans la boucle de décision à des endroits importants, il y ait de l'humain et cet humain doit comprendre le autre aspect. Mais Philippe Kadic était un optimiste et un transgressif, à cette voiture de flic. Je suis dans Los Angeles dans les années 70. Il y a des quartiers qui craignent un peu. La jeunesse, qu'est-ce qu'elle va faire de cette voiture sans chauffeur ? Elle va tomber dessus, elle va la démonter et la vendre en pièces détachées. Donc, en fait, il a foi en cette jeunesse transgressive. Et donc, nos systèmes d'éducation doivent promouvoir la transgression, l'exploration hors des chemins, la mise en discussion des savoirs qui sont établis pour pouvoir en faire leur propre savoir. Et c'est ça qui est à l'encontre d'une vision de l'IA qui, elle, est normative, standardisatrice et par le grand nombre. D'ailleurs, dans pas mal de pays, on appelle le cursus secondaire les humanités. Voilà, c'est ça. Ça porte d'ailleurs très bien son nom. On a beaucoup parlé d'éducation et on a beaucoup parlé d'une partie de l'audience, j'allais dire, dans cette phase d'après-midi, qui sont nos étudiants. On va peut-être parler un peu de l'autre partie qui est ici et qui nous écoute avec attention, qui est déjà au boulot, qui est entre 30, 50, voire comme Guido, un peu plus. Voilà. Et ils sont probablement curieux de savoir, eux, ce qu'ils doivent faire. Donc, ils doivent être un petit peu inquiets en se disant, mais bon, nous, on est peut-être encore un peu moins connectés, bien qu'eux. Il y en a aussi qui ont le GSM au bout du bras. C'est quoi le challenge les concernant ? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, David. Peut-être tu veux commencer ? Je peux commencer ? Le challenge, je pense, c'est éviter de dire non, ça, ce n'est pas pour moi parce qu'en fait, ça arrive. Quoi qu'il arrive, ça arrive, c'est là. Et ça va être adopté par les entreprises, ça va être adopté par les lieux où vous travaillez. Et du coup, il faut passer du temps pour comprendre ce que c'est, comment ça marche, pour vraiment savoir qu'est-ce que c'est. ChatGPT, en fait, c'est ni plus ni moins que des statistiques qui prédit des suites de mots. Ce n'est pas quelque chose de sorcier, ce n'est pas magique. Mais il faut le savoir pour pouvoir interpréter cet outil, utiliser cet outil à bon escient. Et ça, je crois que c'est important de le faire. Comment on va le faire ? Et ça, je pense, c'est quelque chose qui a peu été mentionné encore. Il faut faire de la formation continue, il faut faire de l'upscaling, du rescaling. Et ça, ça nécessite de mettre autour de la table des différents acteurs. À la fois, les acteurs de l'éducation, donc les directeurs d'école, les doyens d'université, mais à la fois les pouvoirs publics, mais à la fois les dirigeants d'entreprises qui eux aussi savent c'est quoi les compétences qu'ils ont besoin, quelles compétences vont être prises par l'IA, lesquelles vont continuer à être faites par l'humain et sur lesquelles il va falloir miser. Et ça, c'est vraiment, il faut essayer d'avoir ce regard de dire, OK, qu'est-ce que ma valeur a ajouté ? Qu'est-ce que moi, je sais faire et qu'est-ce que l'IA ne sait pas faire ? Une fois que vous êtes posé cette question, compétences de demain qui vont être demandées. Ça a été évoqué tout à l'heure par Marine. On a plein d'études qui montrent que quand on analyse les offres d'emploi, on voit de plus en plus de demandes autour de tout ce qui est social, relationnel, tout ce qui est travail en équipe, par exemple. Et ça, ça explose. Ça a explosé avant avec les robots, ça explose encore plus maintenant que l'IA se développe. Et c'est vraiment sur ces compétences-là qu'il faut probablement se développer le plus et se former le plus. Marine, vous voulez peut-être compléter ? Oui. Je vais insister sur le besoin d'humain. Je pense qu'en tant que dirigeant d'entreprise, travaillant dans des entreprises, vous avez eu d'abord le problème de rétention de cette jeunesse. On le sait, cette jeunesse, elle vient et elle repart. Alors, quand on sait que former quelqu'un pour qu'il soit vraiment efficace dans une entreprise, ça prend un à deux ans et qu'au bout de un à deux ans, il vous explique qu'il part faire le tour du monde pour se connaître mieux, c'est un peu dommage. Donc, vous aviez déjà ça sur le dos. Et maintenant, en plus, vous avez l'IA et tous les outils d'IA qui arrivent. Alors, ça fait vraiment beaucoup. Je pense sincèrement que non seulement pour régler en partie ce problème de rétention, mais aussi pour s'assurer que cette IA soit utilisée de manière, encore une fois, éthique et responsable, que l'intelligence émotionnelle soit déployée, que l'intelligence pratique soit déployée, il faut vraiment garder l'humain au centre malgré toutes les tentations qu'on pourrait avoir. et là, la question pour vous, et je n'ai pas de réponse, sinon je serai très, très riche, la question pour vous, c'est comment est-ce qu'on s'assure effectivement d'utiliser ces nouvelles technologies pour nous délester de toutes ces tâches rébarbatives, et ça, c'est extraordinaire, tout en gardant ces relations humaines au centre pour s'assurer que, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ces humains, en fait, quand ils se réveillent le matin, soient contents d'aller travailler dans votre entreprise. Donc, voilà, ce serait mon conseil pour vous ou peut-être ma question sans réponse à ce stade. Merci, merci. Alors, on arrive tout doucement au bout de ce panel et vous allez avoir l'occasion de poser des questions, mais avant la partie question-réponse, j'aimerais juste refaire un tour de table ici sur un conseil. Un conseil, votre top conseil à l'audience concernant les AI et les compétences de demain. Si on devait retenir une chose, c'est quoi ? Il faut se former. Il faut se former là où l'AI est mauvais, là où l'humain est bon et vraiment aller vers là. Voilà, soft skills. L'AI n'est pas bon dans le soft skills. Il faut se former dans le soft skills. Marine ? L'éducation d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. D'accord ? Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se réveille et très, très vite. On a longtemps travaillé la Terre avec nos mains. Après, on s'est mis à explorer les étoiles avec nos cerveaux. Et aussi bizarrement que ça puisse paraître, aujourd'hui, on a besoin de cœur. Donc, je retombe sur mon histoire d'intelligence émotionnelle. Mais encore une fois, c'est quand on a cette intelligence-là qu'on est capable aussi de se dire, et je reboucle avec ce que je mentionnais tout à l'heure, OK, peut-être que là, on s'arrête parce que même si on serait plus efficace avec cette technologie, est-ce que finalement, c'est quelque chose de positif pour l'ensemble de la société, les écosystèmes, la biodiversité, la planète et tout ce que vous voulez ? Merci Marine. Samuel ? Quelques points. Déjà, être curieux. Être curieux de tout ce bestiaire puisqu'il y en a des... On parle de Tchadjpt, mais il y a des dizaines voire des centaines de dispositifs auxquels on peut avoir accès. Être conscient des vulnérabilités qui en découlent. Se former. Ne pas avoir peur. Comme disait Roosevelt, il ne faut avoir peur que de la peur elle-même. Et enfin, ne pas écouter les sirènes de la Silicon Valley à la manière du lisse. Bouchez-vous les oreilles. Eh bien, voilà trois bons conseils. J'y rajouterai la gouvernance d'un point de vue personnel. Et avant de vous donner la parole, on s'était dit que ce serait une bonne idée de tester notre amie Tchadjpt pour nous poser des questions. Donc, on va demander à Tchadjpt de nous faire une question à nous, panel. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est une bonne manière, non ? Mais que lui avez-vous injecté avant de nous poser cette question ? On va le faire tout de suite. On va faire le texte un peu plus grand puisqu'ils savent que sans mes lunettes, ça ne va pas. Donc, voilà. Rédige une question très originale qu'une personne pourrait poser suite à une table ronde portant sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail, les compétences attendues. Est-ce que ça vous va ? Ça marche. Bon, allez. On pousse sous le bouton. Tac. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, sa réponse, c'est si l'intelligence artificielle devait devenir un collègue de travail, quelles compétences humaines uniques devrions-nous cultiver pour garantir une collaboration harmonieuse et enrichissante ? La question ne fait pas de sens. Voilà. Un système ne veut pas être un collègue de travail. Voilà. Donc, déjà, ça ne marche pas. Le panel refuse de répondre. La question n'est pas pertinente à Tchadjpt. Alors... Refuser. Refuser. Qu'est-ce qu'on lui dit après pour la deuxième ? Plus original. Allez. On lui met plus original. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ah. Si l'intelligence artificielle pouvait choisir un métier parmi les humains, quel serait, selon vous, et comment cela se transformerait-il notre vision des compétences et des valeurs du travail ? Pareil. L'intelligence artificielle ne choisit rien. Elle est programmée pour réaliser une tâche. Wrong ! Viré ! En plus, choisir un métier parmi les humains, c'est quand même bizarre comme tournure. C'est bizarre. C'est quand même notre ami qui le fait. Enfin, notre ami. Je ne sais pas si c'est vraiment notre ami, d'ailleurs. Il n'y avait pas... Bon, allez. On va laisser ça de côté. À un moment, voyez donc l'aspect critique, parce qu'on aurait pu répondre à la question, sauf que ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens parce qu'en gros, on rentre dans un modèle qui n'est pas celui auquel c'est destiné. Alors, on va rentrer sur autre chose. Et je rappelle que les personnes qui sont en ligne et qui nous regardent en streaming peuvent aussi poser les questions. Vous avez ce qu'il faut sur votre plateforme pour poser les questions. Donc, n'ayez pas peur et elles seront transmises en direct. Mais dans la salle, peut-être, on pourrait déjà prendre une première question pour notre panel. Les compétences de demain, et bien voilà, une première question ici devant. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour votre intervention. En fait, l'humain doit rester maître de l'IA et pas serviteur de l'IA. C'est ce qu'on vient de dire. Oui. Merci. C'est quelque chose qui rejoint tous les outils, c'est se mettre au service de l'intelligence humaine et pas l'inverse. Et voilà. Bonjour. On a parlé beaucoup d'émotions mais on n'a pas parlé beaucoup de culture et divertissement. Comment vous voyez les choses par rapport à l'IA qui est capable de générer nos musiques préférées de demain, nos super films et nos jeux vidéo dans lesquels on se plongera ? En fait, le problème, c'est qu'elle va générer quelque chose qui a déjà existé. C'est-à-dire que la machine ne va pas inventer un nouveau jeu, elle va piocher dans les jeux existants, dans les scénarios existants, dans les histoires existantes, dans les musiques existantes et va vous proposer le jeu ou la musique qui va correspondre au mieux selon un calcul de probabilité à celle que vous allez garder ou écouter. La machine n'invente rien. Elle ne peut sortir que quelque chose qui a été le résultat de son apprentissage. Donc, elle n'inventera rien. C'est juste quelque chose qui a déjà été écrit, qui a été reformulé, réassemblé avec des choses déjà écrites. Donc, méfiance avec ce qu'on pense être nouveau avec ces outils-là, il n'y a rien de nouveau qui peut en sortir. C'est structurel. Créativité, originalité, ça ne viendra pas à l'IA et ça viendra toujours à nos petits cerveaux. Ça, c'est beau quand même. Elle peut être augmentée. Oui, parfois, la créativité peut aussi être définie comme un réarrangement d'un arrangement initial. donc, c'est là où on est un petit peu... Oui. La ligne est fine. La ligne est fine. Voilà. Plus que créativité, je parlerais d'originalité. L'IA n'aura jamais d'originalité parce que, comme ça a été dit par Samuel, elle inventerait un IA. Juste, elle remixe, elle reproduit des choses qui existent déjà. Par contre, créer quelque chose de complètement neuf, ça, en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible par l'IA. Et du coup, ça fait qu'on aura toujours des metteurs en scène, on aura toujours des gens qui écrivent des films, on aura toujours des gens qui produisent de la musique parce que c'est des choses que l'IA n'est pas capable, en tout cas. Et comme vous le dites, la ligne est fine. Écrire un article sur base d'un fait divers, écrire un scénario sur base d'une idée qui est donnée, tout ça va rester possible, mais c'est la question qui est posée au départ. De nouveau, c'est toujours comment pose-t-on la question, avec quoi on le nourrit, et quels résultats en attendent-on, et comment est-on critique par rapport aux résultats ? Et qu'est-ce que ça signifie, créer ? Et qu'est-ce que ça veut dire créer ? Est-ce que, par exemple, un peintre, il va s'inspirer de tableaux pour faire ses tableaux, il va au départ recopier, etc., mais il y a tout un tas d'autres phénomènes qui sont autres que le fait que de s'approprier des choses déjà existantes. Et là, l'acte de création, c'est déjà passé par des erreurs, des essais, recommencer, c'est un temps, et la machine n'est pas du tout sur ce genre de système de production. Merci pour cette question. Alors, les étudiants là-bas, il n'y a pas de curiosité, tout va bien, vous n'êtes pas trop traumatisés. J'aurais aimé juste faire l'avocat du diable. Vous disiez tout à l'heure qu'à 90%, plus ou moins, l'IA était « sûr », entre guillemets, les réponses étaient pertinentes. Est-ce que l'humain est réellement sûr à 100% ? Et quand on parle de réarrangement des données, j'aimerais mettre en contraste les quatre accords magiques avec lesquels on peut faire 10 000 chansons, avec lesquels finalement on ne réinvente jamais la musique et souvent les musiques qu'on entend sont soit des remixes, on le connaît bien, je veux dire, pour le moment, c'est des remixes des années 90-2000 qui sont un peu remasterisés. Est-ce que l'humain va continuer, quand on voit l'évolution en l'espace de deux ans de ChatGPT ou le texte tout vidéo pour les IA génératives de vidéos de musique, quand on voit l'évolution, est-ce que l'humain aura toujours de l'avance ou une pertinence ? Est-ce qu'on n'arrivera jamais justement à un degré de réussite de proche de 100% avec l'IA ? En fait, la question, c'est pas, si je peux me permettre, la question, c'est pas à mesurer l'activité de l'humain à hauteur d'un pourcentage de réussite, c'est pas réellement, c'est poser la question de la mauvaise façon. Certes, les IA aujourd'hui, c'est structurel, c'est-à-dire que quand on produit quelque chose, c'est le résultat d'un calcul de probabilité. Quand vous allez faire quelque chose, c'est pas un calcul de probabilité que vous allez faire. Quand je vais faire, je vais utiliser les quatre accords ou les trois accords du blues pour écrire le blues que tout le monde a écrit, il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en compte là-dedans. Il y a à la fois le moment, moi, il y a les relations que j'ai vues avec d'autres, j'ai envie de parler de mon amour perdu ou de la joie que j'ai d'en parler. Et en fait, tout ça, ça va faire que sur la base d'un schéma identique, on va produire une infinité de versions de ces trois accords et on le voit. C'est-à-dire que quand je prends un morceau de blues, c'est toujours ces trois accords, mais pour autant, il y a une infinité de versions parce que la façon dont les humains, l'humain unique et singulier, se les est appropriés, c'est toute une histoire, toute une histoire qu'ils cherchent à raconter. Et la machine, à aucun moment, et jamais, parce que c'est un seuil sur lequel la machine ne pourra jamais aller, ne sera capable de faire ça. Donc, à mesurer l'activité humaine en termes de performance et nous ramener au statut de la machine, donc c'est dévaloriser ce que l'humain est capable de faire. Au contraire, nous, on va faire des erreurs, mais des erreurs, on va apprendre, on va rencontrer des gens et ces erreurs, on va en faire des forces. La machine, elle va être calculée, fabriquée pour optimiser un critère qui a été défini par des humains et qui est à l'opposé de ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants. Et on parle des humains, mais vous prenez les animaux, c'est pareil. Je vais prendre un petit exemple pour finir. Vous avez, il y a un exemple que je prends souvent en cours, c'est au Japon, il y a une ville, c'est Sendai, vous avez un carrefour avec des noyés, un carrefour avec des feux de signalisation. Et autour de ces feux de signalisation, il y a des arbres avec des noix dessus et les corbeaux sont friands des noix. Et ces corbeaux ont compris comment fonctionnent les feux de signalisation. Les voitures s'arrêtent au rouge et démarrent au vert. Donc, ils vont chercher les noix, ils les mettent sous les roues des voitures, les voitures démarrent, écrase les noix, ils les mangent. Donc, une machine ne sera jamais capable de faire ça. Il y a l'intention, en plus, c'est cette idée, je détourne un machin dont je n'ai jamais été invité à faire pour servir une intention qui m'est propre. Et donc, l'intelligence relève du vivant pour plein de raisons et qui ne sera jamais l'affaire des machines. Donc, veillons à ne pas nous comparer à des machines. Merci. Je vais prendre une question en ligne qui vient d'arriver. Alors, elle est peut-être un petit peu side par rapport à ce qu'on est en train de discuter. C'est une question en anglais. AI brings many risks for diverse human values, privacy, security, justice, human dignity, power balance, etc. Legal frameworks develop too slowly, ça on sait. What can companies do to proactively mitigate risks? David. Effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure. Déjà, il y a eu, je veux dire, ça utilise des données, des quantités massives de données. À partir de là, on peut faire beaucoup de choses, on peut prédire beaucoup de choses, on peut savoir qui est qui, qui pense quoi. Est-ce qu'une entreprise veut vraiment savoir ça, exactement l'humain, qu'est-ce qu'une personne veut, je ne suis pas tout à fait sûr, mais le risque existe et il faut agir là-dessus. Ça a été évoqué tout à l'heure au niveau de l'UE, on a quand même très en avance parce que les pouvoirs publics ont mis, enfin l'Union européenne plutôt à adopter cet AI Act qui vraiment donne un cadre dans lequel on peut utiliser les données pour faire de l'IA. Je crois qu'il faut aller vers là. Les entreprises aussi peuvent mettre en place eux-mêmes des règles. On pourrait imaginer des sortes de statuts dans lesquels on dit comment on peut utiliser l'IA, de quelle manière, quelles données on peut mettre sur l'IA. Il y a tout ce débat autour d'utiliser les tchats GPT au sein du travail alors que du coup, ça donne des données qui sont normalement privées à l'entreprise sur les tchats GPT. Et donc ça, je crois que c'est vraiment des discussions qu'il doit y avoir en interne qui doit être vraiment discuter avec tout le monde, tous les travailleurs, les représentants des travailleurs, des dirigeants pour savoir exactement qu'est-ce qu'on met en place pour protéger, éviter que ça devienne n'importe quoi ou l'utilisation. Je n'ai pas d'autres mots mais je pense que c'est ça en fait. Je te vois presque vous rendir. Oui, parce que vous nous avez demandé d'être pratique. Je vais essayer de l'être et je construis sur ce que tu as posé, David, mais demandez à vos employés de documenter quel type d'intelligence artificielle ou quel type d'outil ils utilisent, pourquoi et comment et faites un suivi parce que c'est vrai que les réglementations sont en train d'être posées donc on est un peu perdus. Demandez à vos employés de documenter et faites des loupes, faites des réunions régulières pour comprendre qui fait quoi et comment pour essayer de poser un cadre vous-même au fur et à mesure en attendant que les grandes réglementations nous imposent ce qui doit être imposé. Oui, je pense qu'on revient encore à la gouvernance. C'est fondamental acheter un outil sans se poser des questions, sans avoir quelques personnes qui réfléchissent en interne sur qu'est-ce que ça fait, quels sont les biais, quelles sont les dérives possibles, comment on monitore l'histoire, tester les outils avant de les déployer pour essayer de comprendre si ça fait ce que ça prétend devoir faire. Toutes ces choses-là, c'est fondamental. Un bord de gouvernance, c'est fondamental. Et combien de boîtes le font ? Très, très peu. On se lance dans le truc tête baissée, parfois même on teste cinq minutes entre guillemets, on écoute la démo du vendeur et puis on achète. Non, non, il faut vraiment être prudent. je pense que c'est fondamental. J'ai encore une dernière ici. Shouldn't responsible AI become mandatory for digital companies to adhere to ? Shouldn't responsible AI become mandatory for digital companies to adhere to ? C'est une sous-question de la question précédente. C'est la sous-question de la précédente, je pense que c'est somewhere obvious. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ce panel, je pense qu'ils méritent vraiment vos applaudissements. Je vous remercie. Applaudissements Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada